Surprise monumentale jeudi soir lors des huitièmes de finale Retour de Ligue Europa Conférence. En arrachant la victoire dans le dernier quart d'heure face à Villarreal, Anderlecht a composté son ticket pour les quart de finale de la compétition, 0-1. Moussa Enediaye et ses partenaires, qui avaient tenu un valeureux match nul au match allé au loto-parc, ont pourtant souffert à la céramica. Les joueurs de Brian Rimet, qui ont encore pu compter sur leur jeune arrière-gauche sénégalais, ont en effet subi les assauts du sous-marin jaune. Villarreal a longtemps largement dominé, se procurant plusieurs occasions et même des frappes sur le poteau. Mais il y avait un excellent gardien en face, en l'occurrence Barthe Verbruggen, pour tout repousser, que ce soit en première ou seconde période, et même à la fin du match. Au retour des vestiaires notamment, les attaquants de Villarreal butaient sur le très jeune portier néerlandais, qui a notamment réalisé un arrêt exceptionnel devant Gérard Moreno en début de seconde période. En pleine orage, les mauvres ont refroidi tout un stade par l'intermédiaire d'Islam Slumani, 73e. Nicolas Jackson aurait pu permettre à Villarreal d'arracher les prolongations, mais Verbruggen lui a dit non en fin de match. Pas aidé par la maladresse de ses attaquants, le Real Betis ne créera pas l'exploit. Après une lourde défaite à Old Trafford la semaine dernière, 4-1, la formation de Manuel Pellegrini voulait s'appuyer sur un Benito Villa-Marin plein à craquer pour tenter de signer une remontada face à Manchester United. Il n'en est rien à l'arrivée, puisque les Andalous s'inclinent à nouveau, 0-1. Dans une première période assez équilibrée, Youssef Sabali et ses partenaires ont obtenu de belles occasions pour trouver la marque. Mais c'était sans compter sur un Rouen mis en grande manque de précision mais aussi sur un bond de réa sur sa ligne. En revanche, les Anglais ont mis fin à tout espoir espagnol sur une superbe réalisation de l'inévitable Marcus Rashford, 56e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501